Dans quelques secondes, les Israéliens vont passer à l'action. Ils pensent cette fois tenir l'ingénieur. Pendant qu'un commando déboule dans la maison où il s'est réfugié, d'autres agents cernent le bâtiment. Pourtant, tel un fantôme, Hayash a disparu. Ils n'apprendront que plus tard comment il s'est échappé. Déguisé en femme arabe, l'ingénieur s'est faufilé à travers les mailles du filet. Ses ruses rappellent étrangement celles des agents qui le pourchassent. C'est un solitaire. Il ne reste jamais au même endroit et il est imprévisible. Mais il est également soutenu par un vaste réseau clandestin palestinien qui lui fournit des cachettes. Il sera particulièrement difficile de retrouver sa trace. Quand le Mossad est confronté à de telles situations, c'est la formation exceptionnelle de ses agents qui fait souvent la différence. Allez. Le maniement des armes est un élément essentiel de leur formation. Les cadets apprennent que les armes à feu ont une utilité et une seule. Quand vous sortez votre arme, c'est pour tuer. Ce n'est pas pour jouer. Ce n'est pas pour menacer quelqu'un, ni blesser, ni handicaper, ni arrêter. C'est pour tuer. Et une fois que vous avez tiré, il faut aller voir la victime. Vous ne contrôlez pas son coup. Vous ne faites rien de ce genre. Vous posez le canon sur sa tempe et vous tirez à nouveau. Et là, vous êtes sûr qu'il est mort. Si vous touchez, tuez ou blessez quelqu'un qui ne fait pas partie de l'opération, ce que l'on appelle victime collatérale, c'est extrêmement regrettable. La philosophie du Mossad se traduit par l'emploi exclusif de balles à tête plate. Lors de l'impact, elles ont un effet particulièrement destructeur. Si la maîtrise des armes à feu est exigée de toutes les recrues, le Mossad accorde la priorité à la façon dont elle se comporte sans armes. L'exercice destiné à tester la résistance et la volonté est particulièrement réaliste. Il commence par une mission de surveillance. Mais l'élève ignore que les instructeurs du Mossad, qui se font passer pour des policiers, se cachent aux alentours. Sans prévenir, il l'arrête et l'emmène dans une fausse salle d'interrogatoire de la police. L'expérience qu'a vécue l'officier Victor Ostrovski est typique. J'ai été conduit les yeux bandés au quartier général du Mossad. Je ne savais pas que c'était le QG. Et je me souviens que celui qui m'a interrogé avait une pupille mal placée. Cela lui donnait un air très très étrange. Il m'a demandé qui j'étais et je lui ai donné mon nom de couverture. Tout le monde en avait un pour cet exercice. Et puis je lui ai raconté mon histoire. J'ai dû la raconter des dizaines et des dizaines de fois. Il m'a ensuite obligé à me déshabiller et à rester nu. Et il a continué à m'interroger. Puis ils m'ont jeté un seau d'eau. Je me demandais surtout ce qu'ils attendaient de moi. Que voulaient-ils que je fasse ? Et je me suis dit que j'allais maintenir ma version. Peu importe ce qu'ils me feraient, qu'ils me coupent un bras, une jambe, qu'ils me violent. Je dirais, je suis cet homme. J'ignore de quoi vous parlez et ce que vous attendez de moi. Et j'ai tenu. Ils m'ont battu. Ils m'ont roué de coups. Ils m'ont tabassé. Ça n'en finissait pas. À un certain stade, vous comprenez que quand vous obligez votre ennemi à vous frapper, c'est que vous l'avez vaincu. Ils ont en effet épuisé toutes leurs ressources. Lorsqu'ils commencent à vous battre, vous vous dites, c'est bon, ils n'ont plus rien dans leur manche. Grâce à tout ce que j'ai vécu durant ma période de formation, tous ces passages à tabac, ces blessures et ces insultes, j'aurais certainement bien réagi si j'avais été capturé par le camp adverse. Je n'aurais eu aucun problème à affronter un véritable ennemi. Si apprendre à affronter son ennemi est vital, apprendre à tirer parti de ses amis est également essentiel. Les cadets apprennent à profiter de la collaboration tout à fait unique de l'ensemble de la communauté juive. Les noms des Sayanim, les coopérants volontaires, figurent sur une liste top secret. À tout moment, ils sont disposés à prêter assistance à un agent en mission. Ils vous donnent les moyens d'agir. Ils nous permettent de travailler. Un banquier vous fournit de l'argent en pleine nuit. Un vendeur de voiture vous donne un véhicule sans formalité. Un gérant d'immeuble vous offre une cachette. Un médecin peut vous soigner en pleine nuit sans que vous ayez à expliquer l'origine d'une blessure par balle. Les Sayanim font partie d'un peuple qui a été opprimé pendant très longtemps. Ce sont les restes ou les cendres de l'Holocauste. Ce sont des gens qui ont besoin de la communauté. Selon une expression, tous les enfants d'Israël sont des frères. D'un côté, vous trouvez le dévouement, la foi et le désir d'aider. Et de l'autre, il y a le besoin d'utiliser son prochain. C'est ça le lien. Cette alliance inhabituelle se révèle cruciale dans la chasse à l'ingénieur. Un Sayan a indiqué au Mossad sa cachette dans la ville de Gaza. Un autre coopérant est chargé de lui livrer un colis mortel. On est en train d'appliquer la célèbre loi du talion, œil pour œil. La bombe à retard de l'Israëlienne proche de l'objectif. Calme ! Calme ! Cet enfant de 10 ans illustre la devise du Mossad. Par la tromperie, tu feras la guerre. Les Israéliens ne tardent pas à apprendre. que leur projet a échoué. L'ingénieur a quitté le bâtiment quelques minutes plus tôt. Au cours des semaines suivantes, la bonne étoile d'Ayash restera le principal adversaire de l'habileté des Israéliens. Pourtant, rares agents aussi habillés que ceux d'Israéliens. Le plus sadouce fut cette émission d'origine synaptiquement pour les langues et dotée d'une excellente mémoire photographique. Il s'appelait Eli Cohen. Sa carrière dans le Mossad débute en 1960. Il est reconnu un agent infiltré et d'une étonnante couverture d'antiquaires arabes. Il envoie en Syrie, il y a eu de fortes tensions qui pour beaucoup, à Damasco, un petit de l'autre QG, la Syrie. Net, le suivi, il transmet son rapport par radio. Son émetteur est dissimulé dans le moteur d'un fouet, électrique. Dans sa panoplie d'espions, on trouve également du plastique dans des barres de savon et de faux cachets d'aspirine, qui sont en fait des capsules de cyanure. Grâce à son argent et à son charme, Cohen parvient à fréquenter l'élite syrienne. Il devient même le confident du président Amin Alhafez. Il cultive soigneusement ses amitiés au plus haut niveau de l'armée syrienne. Des pilotes de l'armée de l'air l'invitent à faire des promenades en avion et en planeur. Le premier objectif de Cohen est ce plateau fortifié surplombant Israël, le fameux plateau du Golan. C'est le principe tout stagique des Syriens et la plus grande menace. Là, Cohen utilise ses amis syriens pour obtenir des informations capitales. C'était quelqu'un de remarquable. Il a réussi à nouer des amitiés dans les plus hautes sphères du pouvoir de ce pays. Il était tellement apprécié qu'il visitait fréquemment le plateau du Golan. Les Russes lui faisaient visiter les fortifications qu'il construisait. Ils lui ont montré où se trouvaient les mitrailleuses, les canons anti-aériens. Il était très apprécié. Cohen retransmet à Israël toutes les informations qu'il collecte. Cependant, lorsqu'il entame la quatrième année de sa mission, l'idée de retrouver son foyer et sa famille l'obsède. Il a sacrifié sa vie personnelle. Il était loin de sa famille. Il n'avait pas revu sa femme et ses enfants. Il envoyait des lettres par le biais de trois ou quatre intermédiaires. Il est difficile de vivre sous une fausse identité. Il n'était pas Eli Cohen en Syrie. Il était un homme d'affaires syrien d'origine argentine. Il menait une double vie. D'une certaine manière, tout agent a une double personnalité. Sa fragilité psychologique entraîne chez lui un manque de vigilance. Il émet chaque matin à 8h30 précisément. Cette régularité est remarquée par le colonel Ahmed Souedani, le chef du contre-espionnage syrien. Souedani ordonne à des unités de détection radio de sillonner les rues de Damas. Son objectif ? Découvrir la source d'un mystérieux signal qui bruit les transmissions radio de l'ambassade indienne voisine. Le 21 janvier 1965, l'émetteur de Cohen est localisé. Les Syriens se ruent chez lui et l'arrêtent. Cohen est jugé en compagnie d'autres suspects par un tribunal militaire syrien. Il est condamné pour trahison. Le 8 mai, la sentence est prononcée. La mort. Dans sa cellule, il écrit un message d'adieu à sa femme. A ma chère femme Nadia. Je te demande de ne pas perdre de temps à me pleurer. Je te demande de prendre soin de toi et des enfants et de veiller à ce qu'ils soient bien élevés. Mais n'oublie pas de prier pour mon âme. A vous tous, mes derniers baisers. Shalom. Elie Cohen. L'exécution a lieu le 18 mai 1965 à 3h35 du matin. Lorsque les images de cette scène parviennent en Israël, le directeur du Mossad rend hommage à son camarade lors d'une cérémonie privée. Il était le plus grand. Le meilleur d'entre nous. Deux ans plus tard, ces mots prendront un nouveau sens. Le travail de Cohen va permettre à Israël de remporter sa plus grande victoire. Israël lance des frappes préventives contre l'Egypte, la Jordanie et la Syrie. Grâce à la qualité des renseignements d'Elie Cohen, Sahal réalise une percée spectaculaire sur l'imprenable plateau du Golan. Pour l'acte de la Syrie, les services de renseignements israéliens disposaient de tous les détails transmis par Elie Cohen, de la plus petite tranchée à la position du plus simple soldat. Ça a permis à l'armée d'avoir le moins de pertes possibles. La surprise a été totale. Les Syriens ont perdu le plateau du Golan, ce qui paraissait jusqu'alors impossible. Ce qui constituait autrefois une penasse pour être un symbole d'ourah sur l'Essad. Le Cohen rappelle également l'un des tout premiers principes de l'espionnage. Quel cela alors de l'espion, aucun n'est invulnérable lorsque l'ennemi utilise habilement la technologie. S'inspirant de cette règle, les Bini ont la chasse ingénieur. La première partie de leur plan a déjà été mise en eux. Ils ont recruté un homme d'affaires arabe, Kamal Hamad. Présent, les ordres du Mossad est de mettre en oeuvre la deuxième partie du plan. Il offre son téléphone portable à son ami, l'ingénieur. Jusqu'alors, Hayash a toujours préféré utiliser les cabines téléphoniques pour transmettre ses ordres. Mais Hamad le perçoit que le téléphone portable lui permettra d'avoir une plus grande mobilité. Il s'agit en réalité d'un ingénieux instrument de mort. L'ingénieur a de nouveau frappé. Bilan de l'attentat, 6 morts et 33 blessés. Hayash a tué des centaines de personnes en faisant exploiter des bombes. Grâce au ramassant. Le tiré de se retrouve dans sa batterie modifiée. L'ingénieur a un premier 5 pouces. Sans ne pas prendre la variation en orée. Gisez en sauveteur, les Israéliens l'appellent juste d'observation. L'élément clé de ce commando est un linguiste arabe. Il devra confirmer que le correspondant est bien Hayash. Une seconde équipe sera chargée d'apporter une nouvelle confirmation. Équipée de matériel de reconnaissance vocale, ses agents l'identifieront comme étant la bonne personne. Ils ne déclencheront la bombe qu'à cette seule condition. Allô ? Kamal ? Al-Kamal Moujoud ? Si l'ordinateur reconnaît la voix d'Hayash, le linguiste, lui, n'est pas convaincu. Allô ? 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 Les Israéliens vont peaufiner leur stratégie et renouveler l'opération le lendemain. Ils craignent qu'Hayash ait des soupçons. Cette extrême prudence est le résultat d'un tragique événement survenu 23 ans plus tôt. Une très regrettable méprise. Comme beaucoup d'affaires du Mossad, tout a commencé avec la mort d'Israéliens innocents. Munich, 1972, les 20e Jeux Olympiques. Un groupe terroriste arabe, septembre noir, bouleverse le monde entier en assassinant 11 athlètes israéliens. Pendant qu'Israël enterre ses morts, Goldamer, chef du gouvernement, contacte le Mossad. Ses ordres sont clairs et sans appel. Tuez tous les terroristes qui ont participé à ce massacre. Au cours de l'année, 11 terroristes sont abattus. Mais paradoxalement, cette réussite de l'agence, dans ce que l'on appellera plus tard la guerre des Barbouses, prépare son plus grand échec. 21 juillet 1973. Un commando du Mossad arrive dans le paisible village de Lillehammer, en Norvège. Sa cible, Ali Hassan Salamé. Un terroriste qu'ils tueront finalement six ans plus tard à Beyrouth. Un informateur a signalé au Mossad que Salamé travaillait comme serveur à Lillehammer. Mais l'information est erronée. Le serveur qu'ils assassinent est un Marocain innocent du nom d'Armed Bouchaki. Lillehammer est l'heure la plus sombre du Mossad. Mais ce tragique épisode offre une précieuse leçon. La vengeance ne doit pas s'exercer dans la précipitation, en particulier lorsqu'il s'agit de l'ingénieur. Les Israéliens ont revu leur tactique. Au lieu de l'appeler, ils attendent patiemment. Merci.